C'est vrai que la politique est un milieu très conservateur. C'est très difficile aujourd'hui de faire avancer des idées écologistes, de faire avancer la transition écologique de notre économie en général, avec le Parlement dans son état actuel. On a, je dirais, un décalage entre les milieux économiques, qui sont aujourd'hui en partie, en tous les cas, très avancés, qui ont compris qu'une gestion durable des ressources était à leur avantage. On a un décalage entre les parlementaires, qui prétendent pour certains d'entre eux défendre l'économie, et ces milieux économiques progressistes. Je dirais que, globalement, au Parlement, on a un très fort lobby qui défend l'économie d'hier. Et ce lobby-là, malheureusement, est bien entendu par mes collègues parlementaires. Par contre, le lobby de l'économie de demain est peu entendu, et on doit lutter très très fort pour faire avancer ces idées-là. Heureusement, il y a maintenant plusieurs organisations économiques qui sont à Berne, qui travaillent avec nous, avec les forces politiques progressistes, pour faire avancer l'économie verte et la transition énergétique. Je pense à Suisse Clean Tech, notamment, qui est très actif. Aussi à Eubou, qu'on voit un petit peu moins dans les événements parlementaires, mais qui sont aussi des gens qui font un très bon travail pour une économie durable. Et puis, sur des dossiers particuliers, on a le soutien d'autres entreprises. Je pense par exemple à la Migros ou à la COP, qui soutiennent le contre-projet du Conseil fédéral à l'initiative des Verts pour une économie verte. Les Verts ont déposé en 2012 une initiative populaire, donc avec plus de 100 000 signatures. C'était déjà un événement de réunir ces signatures avec un sujet aussi technique. Nous avons déposé une initiative qui demande que la Suisse réduise son empreinte écologique d'ici à 2050 pour avoir une empreinte écologique d'une seule planète. C'est un objectif que d'aucuns traiteraient d'utopique, mais en fait, c'est aussi un objectif qui est visé par plusieurs groupes internationaux d'entreprises qui travaillent sur la durabilité. Et le Conseil fédéral a reconnu la nécessité d'agir. Ça aussi, c'est un point très positif. Mais le Conseil fédéral ne souhaite pas soutenir notre initiative. Il trouve que c'est trop aventureux que de se fixer un objectif fixe dans la Constitution en matière d'empreintes écologiques. Par contre, le Conseil fédéral souhaite reprendre toute la partie de notre initiative qui traite des mesures concrètes, à savoir la mise en place de processus circulaires dans notre économie. Et là, on a donc un contre-projet qui est une modification de la loi sur la protection de l'environnement qui est très intéressant et qui consiste en une modernisation de cette loi. Actuellement, la loi sur la protection de l'environnement en Suisse traite de protection de l'environnement. C'est assez logique. Et je dirais, c'est une loi « end of pipe ». Ça signifie qu'elle traite des dégâts environnementaux une fois qu'ils sont avérés. Aujourd'hui, la tendance en politique environnementale, c'est plutôt d'aller en amont et de gérer durablement les ressources, c'est-à-dire essayer d'éviter en amont une surexploitation des ressources et des impacts néfastes sur l'environnement. Et ce contre-projet du Conseil fédéral va dans ce sens. Il est actuellement traité au Parlement. Nous sommes parvenus à la dernière session à entrer en matière. Ça signifie que le Parlement a accepté de parler de ce contre-projet. Mais nous y sommes parvenus de justesse avec une seule voie d'avance, la voie prépondérante du président du Conseil national. Le débat aura lieu en septembre, le débat de détail sur la loi. Il faudra maintenir les contenus de cette loi et obtenir un vote final positif. Vraisemblablement, ce vote final positif ou négatif, c'est un risque qui persiste, aura lieu avec le nouveau Parlement. C'est pourquoi les élections d'octobre sont décisives pour ceux qui veulent une économie verte. Nous devons avoir un Parlement. Le prochain Parlement doit être capable de voter pour une économie verte. Le Parlement actuel l'a fait de justesse. C'est déjà très difficile. Si on n'améliore pas les forces progressistes dans ce Parlement, ce contre-projet du Conseil fédéral sera vraisemblablement enterré pendant la prochaine législature. C'est vrai que la politique, c'est un domaine très technique, c'est un domaine aride. On parle de lois, de lois-cadres, de grandes lois-cadres, en particulier au niveau fédéral. C'est peut-être plus facile à aborder dans une commune. On a des projets plus concrets, plus proches du quotidien des gens. Pourtant, la politique, c'est indispensable pour faire avancer l'économie verte. C'est comme ça. Ça ne suffit pas d'acheter de temps en temps un kilo de carottes bio. Ça, ce n'est pas possible. C'est bien. On doit tous le faire. Mais ces carottes bio, vous les trouvez tout d'abord dans le marché parce qu'il y a une politique agricole qui encourage les prestations écologiques. Sans conditions cadres adéquates, nous n'aurions pas une agriculture durable qui permet justement d'offrir de tels produits aux consommateurs. Il faut prendre conscience du fait que la consommation est encadrée par des lois et que sans des lois progressistes, le consomme acteur est sans défense. Pour être un consomme acteur, il faut tout d'abord que les produits écologiques soient disponibles sur les rayons. Il faut que ces produits soient à un prix acceptable. Il y a toute une série de technologies, de processus de production, des directives pour la mise sur le marché qui sont réglées au niveau des lois. On a besoin de ces conditions cadres politiques pour pouvoir faire avancer l'économie verte. Il faut des entrepreneurs innovants, responsables. Il faut des consommateurs informés, conscients et prêts parfois à mettre le prix ou à chercher dans les petites lettres qui sont sur les produits, à choisir expressément un produit responsable. Et puis il faut des conditions cadres qui permettent l'éclosion de produits innovants, qui permettent une gestion durable des ressources. À la fin de vie du produit, il y a toute la gestion des déchets. Ça, c'est aussi un travail qui est public. Donc on fait tous partie du même élan vers une société, une économie plus durable. Et on a besoin à la fois des consommateurs responsables, des entrepreneurs responsables, mais aussi des politiciens et de conditions cadres politiques qui permettent cette évolution-là. Pour ça, il faut voter. Les gens ne sont pas seulement des consommateurs, les gens sont... Vous êtes aussi tous, nous sommes tous des consommateurs, mais aussi des citoyens. Et le vote, c'est aussi un acte très important dans la vie du consomme-acteur. Alors il y a, pour cette décennie-là, la décennie des années 30, 2030, il y a un enjeu très important qu'on aimerait pouvoir atteindre d'ici là, chez les Verts, c'est la sortie du nucléaire. Et pour ça, malheureusement, on n'a pas pris le bon chemin jusqu'ici. La stratégie énergétique comprend toute une série de mesures très positives, notamment dans l'encouragement des énergies renouvelables et de l'efficacité énergétique. Mais pour le moment, on n'a pas de délai pour la fermeture des vieilles centrales nucléaires. Et nous, ce qu'on veut, c'est que ma génération ferme ces centrales. Et on ne souhaite pas prolonger leur durée de vie jusqu'à la génération suivante. Actuellement, avec la loi actuelle qui est en discussion au Parlement, on peut faire fonctionner nos centrales nucléaires plus de 60 ans. Et ça équivaut tout simplement à remettre la sortie du nucléaire à la génération prochaine. Donc ça, c'est un premier rêve pour 2030, c'est la sortie effective du nucléaire. On ferme la dernière centrale à peu près autour de 2030, 2035. Ensuite, un autre rêve pour 2030, c'est qu'on est beaucoup avancé dans la gestion durable des ressources. En général, il n'y a pas que l'énergie, il y a aussi les matériaux. On a des problèmes d'approvisionnement avec des matériaux comme le phosphore, comme le gravier, comme les métaux. On importe en Suisse beaucoup de matières premières. Les Verts souhaitent que la Suisse ait une empreinte écologique d'une seule planète en 2050. C'est l'objectif de notre initiative pour une économie verte. Alors ça signifie tout simplement qu'en 2030, on devrait déjà avoir bien avancé dans ce domaine-là. Le Conseil fédéral a présenté un contre-projet à notre initiative qui permettrait notamment de prendre des mesures à assez court terme pour une meilleure gestion du phosphore, qui est un entrant qu'on utilise beaucoup dans l'agriculture et qu'on importe. On pourrait revaloriser le phosphore qui est présent en Suisse dans nos bouts d'éparation. Il y a également la gestion des matériaux qui seraient touchés par ce contre-projet, aussi à court terme, avec des résultats même avant 2030. C'est la gestion des métaux. Actuellement, deux tiers des déchets métalliques finissent dans les usines d'incinération et on les retrouve dans les scories, qui sont en fait le produit qui sort des usines d'incinération. Les déchets ne disparaissent pas dans les usines, il y a des scories qui en sortent. Et ces scories contiennent des métaux très précieux, l'équivalent de 100 millions de francs chaque année dans ces scories. Et ces métaux, on pourrait les revaloriser, les réutiliser. Et j'espère qu'en 2030, ce type de processus, à savoir la revalorisation des matériaux, plutôt que d'avoir des matériaux qu'on geste, qu'on gaspille, sera devenu complètement habituel dans notre économie et puis dans les politiques publiques aussi, parce que ça dépend beaucoup des collectivités publiques, puisque ce sont les collectivités publiques qui sont chargées en grande partie de la gestion des déchets. – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada